Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a dit pour toujours et je lui ai répondu pour le plus longtemps possible. Et depuis ce temps-là bien entendu des rendez-vous, des petits cadeaux, des billets, des billets surtout puisque vous êtes externe libre et qu'il est pensionnaire. Des lettres longues de vous, courtes de lui, toujours avec la mention à brûler, mais toujours datées de minuit, du moins les vôtres. Vous les avez vus ? Non. Est-ce que par hasard vous vous croyez original ? Est-ce que vous en avez parlé à votre mère ? Il vaut mieux. Les parents et le collège ce sont deux mondes bien distincts. Et il n'y a pas intérêt à les mêler. Je ne voudrais pas que vous continuiez de dissimuler. Il y a de la loyauté en vous. Votre présence est s'il prouve. Dans ces conditions, l'alliance serait peut-être plus heureuse que la guerre. Il n'est pas impossible que je mise sur votre loyauté. Il n'est pas impossible que je vous permette de continuer à voir, souplier, mais avec votre promesse solennelle. Que vos relations seront irréprochables. Monsieur l'abbé, je vous donne cette promesse solennelle. Je crois... Je crois infiniment au pouvoir de l'affection vraie. Je crois que l'affection vraie est le plus puissant levier qui existe sur la terre. Le bon Dieu nous fait une grâce en nous accordant d'aimer quelqu'un. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Vous êtes chic. Veuillez noter pour mémoire que je suis peut-être chic à mes heures, mais que je ne suis pas ce qu'on appelle un bon type. Faites toujours les nuances. Je fais toujours les nuances. Par exemple, entre tenue et hypocrisie. Je serai toujours là pour vous, vous n'aurez qu'à frapper. Et si par hasard vous trouvez une dame en visite chez moi, entrez carrément, ce sera une mère d'élève. Vous la ferez partir. Merci, monsieur l'abbé. Merci pour tout. Et aussi d'être ce que vous êtes. Oh, vous savez ce que vous êtes. Cochon, sale bête ! C'est vrai, défends-moi ! Tu pouvais pas lui casser la tête, non ? Le type l'appelle Bonbon. Drage empoisonné, oui. J'ai hâte de parler. Comme il m'a parlé de toi, ça, tu peux dire qu'il est calesseur l'émouflet. Quand je pense que c'est l'homme qui, dimanche, nous a câblé devant toute la division, ça, je t'assure, je suis bouleversé. Enfin, que s'est-il passé ? Il s'est passé que je ne veux pas tromper Dupratz, qui cherche à te rendre meilleure. J'ai eu des torts envers toi, paraît-il. Alors je décidais que j'allais changer ma façon d'être avec toi, que nous soyons maintenant très sérieux. Je décidais d'aller voir Dupratz pour lui dire ce changement. Il est dimanche à la grotte. Tu te souviens de ce que tu me disais ? Oui, je t'ai demandé, après l'algarate de Dupratz, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu as répondu, moi je continue. Moi alors j'ai dit, même si je n'en avais pas envie, je continuerais parce qu'on nous le défend. Mais maintenant j'ai changé, maintenant j'ai trouvé la partie bonne de moi. Maintenant je sais ce qu'il y a que la vérité. Je veux dire la vérité pour toi et pour moi. Alors ? Si tu crois que c'est ce qui est le mieux, moi je serai avec toi comme tu voudrais que je sois. Tu vas voir comme tout va changer. Ce sera une vie nouvelle. Une sorte de fraternité d'armes, comme du temps de la chevalerie. Et puis ce soulagement de ne plus se sentir traqué et de ne plus mentir. Ce vrai souplier, monsieur l'abbé, j'ai vu entrer ces deux garçons dans l'arserre. Oui monsieur l'abbé, ne vous troublemez pas, je vous expliquerai. Vas-y Aurélien ! Dimanche matin, je te parlerai de notre nouvelle vie. Pas dimanche, je suis collée. Encore ? Pourquoi ? Je fais du chahut à la gym. J'aime faire du chahut à la gym. Ça t'amuse tant que ça de faire des idioties ? Ce sont des amusements de mon âge. Écoute, je ne peux pas attendre huit jours, ce n'est pas possible. Viens demain ici, juste avant l'étude. Tu diras à ton surveillant que tu as une répétition à la scola. Mais la resserre sera fermée. J'ai la clé, c'est moi qui vends le chocolat à la récré. Je dirais que j'ai le compte du chocolat à y faire. Tu prétends que tu avais sûrement une mauvaise influence et que tu veux changer. Mais tu me pousses à venir à la resserre pendant l'étude, racontant une blague au surveillant. Mais puisque de prendre ça a permis que nous nous voyons. Si je peux venir, je ferai une croix à la crée sur la troisième porte des cabinets. C'est parti. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Le soir du jour où Jésus multiplia miraculeusement les pains dans le désert, il se retira seul sur la montagne pour y passer la nuit en prière. Cependant, la barque des apôtres voguait sur le lac de Tibériade et ganait la rive opposée. Tout à coup, le vent leur devient contraire. Les flots se soulèvent, la tempête éclate. Et le trouble en même temps s'empare de leur cœur. Hommes de peu de foi, leur dit le maître, venus sur les eaux pour les sauver, pourquoi donc avez-vous douté de mon amour ? Sous-clié officiel. On aura tout vu. Vous ne le saviez pas ? Après avoir lancé la bombe que l'on sait contre l'amitié sevré-souplier, M. le Prats vient d'annoncer que cette amitié était permise. Quasiment exemplaire. Il est certain que l'association sevré-souplier a quelque chose d'incroyable. Surtout quand on la rend officielle. L'as du collège et le voyou du collège. Au front, M. le Prats, c'est bien content que Sous-Plié soit un peu tête de Turc. Ça lui permet de s'attendre rien. M. le Prats, c'est quelqu'un de remarquable. Un des deux hommes remarquables du collège avec M. le Supérieur, mais... C'est un homme passionné. Il est vrai que l'éducation est une passion. Surtout quand il s'agit de l'éducation de souplier. Quand même, cela fait sourire un peu. M. le Prats ne devait-il pas être nommé à Rome ? Il aurait refusé. Pour ne pas quitter le collège. Dieu sait pourtant que l'humilité n'est pas son fort. Vous avez remarqué avec quelle condescendance il traite les professeurs. Et vous connaissez son mot atroce. Les professeurs nous sont une occasion de charité. Les surveillants n'en parlons pas. Je crois qu'il ne fait aucune différence entre nous et le concierge. Et si vous veuillez garder le silence ? Soupliez, vous serez collés dimanche. Oh non, je le suis déjà. Et vous le serez aussi l'autre dimanche. Sous-titrage ST' 501 Alors, compliment le coup de la confiance. Une politique profonde. De quoi parles-tu ? Toi, de Prats ? Donc, une politique. Je n'ai pas voulu contrarier l'influence de l'abbé de Prats sur Soupliez. Et c'est tout. Enfin, voilà tout avec l'estampou du gouvernement. Parfait. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça va faire crier ? Ce que je sais, c'est que quand j'ai décidé avec Soupliez qu'on allait changer de genre, il a dit que tous les autres pouvaient en faire autant. Moi, je n'y avais pas pensé. Et je compte bien que tu te mettras des nôtres. Alors, tu l'aimes vraiment, ce gosse-là ? Tu dirais que ça ne te paraît pas croyable ? Il paraît que les parents de Soupliez ont toujours une ardoise au collège. Je suis en retard pour payer. C'est l'abbé de Prats qui a obtenu du supérieur qu'on lui donne des répétitions de chant à l'œil. C'est maintenant qu'il va savoir comme je l'aime. S'il savait à quel point je l'aime, il ne comprendrait pas. Et s'il comprenait, il serait effrayé. On prend bien son appel. Est-ce que tu as tenu ta mère au courant ? À moitié. Tu me rappelles Gaboriau ? Quand je lui ai demandé s'il disait tout en confession, il m'a répondu je dis tout, mais pas les détails. Alors, ta mère de support Soupliez ? Elle le supporte pour que je la supporte. Je pige pas. Tu as dit à ta mère que de Prats chouchou t'a Soupliez ? Non, bien sûr, j'ai glissé là-dessus. N'empêche que... Que ? Elle m'a dit que de Prats, c'était gélou de moi. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? C'était bien l'un des idées de femme. Quand je lui dis que je peux pas être gélou de quelqu'un qui fait du bien à Soupliez, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est parti.